Alors c'est un entraînement psychémierie sur place avec David Tebyscher, il était jeune, il était 18 ans à cette époque et après on a développé ça en plus encore avec le badminton et après c'est le système d'Ebyscher-Gerber. On essaie d'individualiser le plus possible le poste de gardien spécial et c'est pour ça qu'on fait trois fois par semaine des entraînements un peu différents que du joueur. La coordination entre les yeux et les mains, je pense que c'est très important de garder ça pendant l'été. En hiver ils font ça souvent mais on ne veut pas qu'ils oublient, alors on travaille là-dessus, on essaie d'améliorer ce point-là. Après des entraînements où on est plus sur la vitesse, l'agilité, ça dépend un petit peu de quand on le fait, plus on avance près de la glace, plus on va dans une spécifique glace. Une bonne saison passe aussi par justement d'avoir travaillé dur durant l'été, d'avoir travaillé sur les petits détails pour que quand on arrive sur la glace en début de saison, on soit prêt à tout casser. Dans les premières semaines, c'est clair que le corps il en prend un coup et puis après ça se joue beaucoup plus dans le mental parce qu'on arrive à une routine, on sait qu'on est habitué à s'entraîner tous les jours le physique et puis c'est plus ça se joue dans le mental. Ludo, il peut être à une ou deux saisons même un gardien titulaire parce qu'on a développé gentiment. Il était dans le système comme vous avez vu aujourd'hui sur les autres jeunes et comme ça, il développe toujours. Il a une certaine faiblesse encore dans l'endurance mais nous sommes en train de travailler. Par contre, dans les mouvements qui sont spécifiques pour les gardiens, un fait exceptionnel déjà. Et comme ça, on voit, il a fait plusieurs années ce système et comme ça, il approche année par année.